Investir en bourse est une activité qui peut se révéler tout aussi passionnante que lucrative et la clé du succès réside dans les capacités de l'investisseur à prendre de bonnes décisions au bon moment. Pour cela, il prend le temps d'étudier toutes les informations dont il dispose. La décision d'achat, de vente ou de rester inactif résulte donc d'un raisonnement en apparence logique. En apparence seulement car la logique n'est pas le seul mécanisme qui entre en action dans le processus de prise de décision. D'autres, plus discrets, sont capables de venir perturber les résultats de nos analyses les plus pointues sans même que nous nous en apercevions. Ceci explique peut-être pourquoi pour de nombreux investisseurs, rien ne se passe jamais comme prévu. Aujourd'hui, nous allons parler de finances comportementales, une branche d'études récentes qui combine psychologie et économie et qui tente d'expliquer les principales anomalies des marchés boursiers par l'observation de nos comportements irrationnels à titre individuel ou en groupe. Et vous allez voir que nous sommes tous concernés, même les meilleurs d'entre nous. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez soutenir notre chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre fil Telegram. Rendez-vous dans le descriptif pour le lien et bienvenue sur Moniradar. Prédire les mouvements des marchés est un exercice difficile qui est né en même temps que les bourses. Pour essayer de déterminer les tendances à long terme, les investisseurs s'appuient généralement sur l'hypothèse d'efficience des marchés. Cette hypothèse a été posée pour la première fois en 1970 par Eugène Francis-Fama, un économiste américain et prix Nobel d'économie. Un marché est dit efficient lorsque le prix d'une action correspond parfaitement à la valeur réelle de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, alors selon cette hypothèse, le prix va évoluer à la hausse ou à la baisse pour atteindre celui qui correspond à cette valeur réelle. C'est ainsi que la plupart des investisseurs cherchent avant tout à détecter des actions sous-valorisées pour les inclure dans leur portefeuille, et inversement à se séparer de celles dont le prix est devenu sans rapport avec la valeur réelle de l'entreprise. C'est tout simplement la meilleure stratégie à long terme. C'est d'ailleurs l'une des conclusions de l'hypothèse d'efficience, à long terme, rien ne peut battre les performances du marché. Mais de nombreux investisseurs, et parmi eux les traders, sont confrontés généralement à des horizons de placement beaucoup plus courts. Et à cette échelle, le monde boursier est chaotique. Parce qu'il n'y a pas que les considérations économiques qui guident le marché, les prix en bourse sont aussi sous l'influence d'autres paramètres. La conjoncture économique ou sociale, l'évolution des réglementations, la météo, ou même le jour de la semaine ont un effet significatif et mesurable sur l'offre et la demande, et en conséquence sur les cours de la bourse. Par exemple, il est maintenant clairement admis que les marchés ont plus facilement tendance à monter à l'approche du week-end et à baisser en début de semaine. Et toutes ces anomalies sont principalement causées par les actions d'investisseurs individuels guidées de façon totalement irrationnelle. Une nouvelle discipline a donc été créée pour étudier le phénomène, c'est la finance comportementale. Elle essaye de comprendre quels sont les mécanismes qui influent sur nos décisions, de façon à les identifier pour pouvoir les combattre efficacement. En réalité, tout viendrait du risque, qui à lui seul entraînerait la mise en place de mécanismes inconscients très perturbants. Ces mécanismes, parmi lesquels nous retrouvons les émotions, les biais cognitifs ou encore les automatismes, nous pousseraient à prendre de mauvaises décisions. Par effet de masse, ces décisions se répercutent ensuite sur les cours de la bourse et provoquent des anomalies qui, selon l'hypothèse d'efficience des marchés, ne devraient pas exister. La finance comportementale est un dérivé de l'économie comportementale, qui étudie de son côté les comportements des populations face aux situations économiques. Néanmoins, les principes et les mécanismes identifiés dans les deux disciplines restent les mêmes. Il y a trois principaux travers chez tout investisseur doté d'un cœur, d'un cerveau et de sentiments. Les biais émotionnels, par exemple l'excès de confiance, les biais cognitifs et les automatismes. Ils sont tous dictés par notre propre histoire, notre personnalité, notre état émotionnel, notre éducation, ou encore même notre religion ou nos croyances. Voici quelques-uns des comportements irrationnels les plus répandus, et peut-être allez-vous en reconnaître certains. Nous allons commencer avec l'un des plus importants puisqu'il s'agit de l'aversion au risque. Le psychologue et prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, l'un des pères de l'économie comportementale, décrit ce phénomène de façon très explicite. Selon lui, l'impact émotionnel d'un gain ou d'une perte n'est pas constant. Il est déconnecté de la réalité et nous accordons beaucoup plus d'importance aux pertes qu'aux gains. Explication Voici la courbe de l'humeur d'un investisseur en fonction de sa situation financière à un instant T. Lorsque la valeur de l'investissement augmente de 15%, la courbe, qui représente le bien-être ou le plaisir associé, grimpe en flèche. Ensuite, on observe clairement qu'elle se stabilise. C'est principalement dû au phénomène d'accoutumance, ce qui indique que les gains suivants n'entraînent plus autant de plaisir que les premiers. En revanche, qu'une baisse se présente, et le malaise s'installe plus vite et perdure plus longtemps. L'aversion au risque entraîne alors ce que l'on appelle l'effet de disposition. C'est lui qui nous fait vendre trop tôt. Si nous sommes suffisamment patients, nous allons attendre que le titre remonte à son prix d'achat, et nous en débarrasser le plus vite possible, bien sûr, sans faire de bénéfice. De la même façon, c'est le pic de bien-être ressenti dès nos premiers succès qui nous pousse encore une fois à vendre trop tôt pour prendre nos gains, tout en nous privant d'une partie de la hausse d'un titre qui peut se poursuivre sur une longue période. Car nous partons du postulat que vous avez soigneusement choisi les valeurs qui composent votre portefeuille et que cette hausse est forcément justifiée économiquement, n'est-ce pas ? À moins que vous n'ayez succombé au célèbre « biais d'ancrage », celui qui nous pousse à prendre une décision en nous basant uniquement sur une première impression et donc en ne disposant que de fragments d'informations. Ou peut-être avez-vous été la victime d'un biais de confirmation qui se manifeste lorsque nous étudions un sujet. Nous avons alors la fâcheuse tendance à ne privilégier que les informations qui confirment les idées que nous nous faisons et laisser de côté celles qui ne vont pas dans notre sens. C'est ce que font par exemple les fans de football avant de parier sur leur équipe préférée. Si 8 pronostiqueurs sur 10 annoncent une défaite, ils auront tendance à s'intéresser d'abord à la prévision des deux autres, ceux qui sont favorables à l'équipe. Qu'ils se rassurent, ils ne sont pas les seuls, tout comme ils ne sont pas les seuls à être soumis aux biais induits par la comptabilité mentale. La comptabilité mentale est un raccourci imaginé pour décrire l'ensemble des opérations cognitives utilisées par les gens pour organiser et évaluer leurs activités financières. Bon nombre d'entre nous se créent par exemple des comptes mentaux qui perturbent énormément l'évaluation financière d'une opération ou d'un événement. Prenons un exemple simple et achetons un billet de train pour un week-end dans le sud de la France. Ce billet nous coûte 80 euros. Le jour du départ, pas de chance, impossible de remettre la main dessus. est forcé de constater que nous l'avons perdu. Il est bien sûr toujours possible d'acheter un nouveau billet et pour le même prix. Qu'allons-nous faire ? Allons-nous acheter un nouveau billet et payer 160 euros pour un voyage qui n'en coûte que 80 ? Ou bien allons-nous laisser tomber le week-end ? Décision difficile. A présent, prenons la chose différemment. Admettons cette fois que nous n'ayons pas perdu le billet de train, mais qu'hier nous ayons perdu notre portefeuille dans le bus. Ce portefeuille contenait 80 euros. La perte du portefeuille va-t-elle remettre en cause l'achat de notre billet ? La réponse est plus évidente ? Non, bien sûr. Parce que notre argent est classé dans des comptes mentaux et que ces comptes sont pires que des coffres forts. Une fois qu'un rôle lui a été attribué, autrement dit qu'il est placé dans un compte mental ou un autre, il devient impossible de déplacer de l'argent d'un compte à l'autre. Parfois, ce biais se manifeste dans la pratique par l'ouverture de plusieurs comptes-titres, les uns utilisés de façon plus spéculative et les autres de façon plus sécuritaire. De cette façon, on espère que les pertes du compte risqué ne viendront pas perturber les bénéfices du compte sécurisé, et rarement l'inverse. Or, l'étude de la comptabilité mentale nous prouve que cela n'a pas de sens, puisqu'au final, l'ensemble du patrimoine est impacté par les pertes ou les gains que vous réalisez en bourse, quel que soit le compte-titre concerné. Pourquoi un seul compte-titre serait-il alors plus efficace ? Non seulement en termes de temps, mais aussi de tranquillité d'esprit. Il est beaucoup plus facile de suivre et d'analyser les performances d'un seul compte que de plusieurs, parfois disséminées dans plusieurs établissements financiers. Connaître les bases des biais de la comptabilité mentale peut permettre d'éviter ce genre d'écueil, par exemple. Mais il n'y a pas que notre esprit qui puisse nous jouer des tours. Nos émotions, elles aussi, peuvent venir embrouiller nos capacités d'analyse et nous pousser à prendre de mauvaises décisions. Il ne fait pas bon se sentir invincible car l'excès de confiance est le premier pas qui guide l'investisseur sur le chemin de la banqueroute. Il se manifeste généralement à la suite d'une succession de victoires en bourse. Au moment où nous nous sentons le plus invulnérables, où nous pensons avoir tout compris des marchés, avoir enfin réussi à les dompter, le traître nous assomme tel Jérôme Kerviel en 2008, ou Nick Leeson, l'homme qui a ruiné la banque Barings. Et justement, lorsque ce genre de déboire se présente, nous sommes soumis à un autre biais cognitif, le biais rétrospectif, qui nous fait croire que nous aurions pu détecter facilement les signes annonciateurs et éviter l'incident. Résultat, nous ne savons plus à quel sens nous vouer, et nous nous tournons vers les autres. Notre instinct grégaire est plus ou moins marqué selon les individus, mais il est bel et bien là, tapissagement, au fond de notre cerveau limbique. Homo economicus n'a jamais perdu son envie de suivre la masse. C'est elle qui nous pousse à vendre et à suivre le mouvement lorsque les cours baissent, ou inversement, à acheter lorsque les cours montent. Or, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Tout le talent du trader consiste à trouver le moment opportun pour acheter un titre au plus bas, et détecter également le dernier moment d'une période de hausse avant de revendre. Cette stratégie est également applicable et même conseillée à plus long terme. Pour réaliser de belles opérations boursières, il faut donc naviguer à contre-courant tout en évitant un certain nombre d'autres anomalies émotionnelles qui ont été identifiées par la finance comportementale. Par exemple, la charge sentimentale, qui nous attribuant à un capital reçu en héritage, ne sera pas du tout la même que pour une grosse somme gagnée au casino. Selon notre histoire ou nos valeurs, nous aurons tendance à protéger davantage cet argent. Tout comme nous voulons aussi protéger celui que nous mettons de côté pour nos enfants, plus que celui qui se trouve sur notre compte courant, nous en arrivons à attribuer à telle somme plus de valeur qu'à telle autre, alors que de l'argent c'est de l'argent, ni plus ni moins. Toutes ces actions irrationnelles issues de la psychologie humaine se répercutent à plus grande échelle et influencent les marchés de façon mesurable. Et que dire par exemple de l'existence de l'effet janvier ? Nous sortons alors de la période des fêtes, très chargée émotionnellement elle aussi, et avons tendance à acheter plus facilement entre le 25 décembre et le 15 janvier. Il en résulte, une hausse des cours qui se répète chaque année durant cette période à de très rares exceptions près. En 2021, plus 2,21%. En 2020, plus 0,9%. En 2019, plus 4,21%. Et en 2018, plus 4,02%. On observe également le même phénomène à plus petite échelle avec des marchés qui montent tous les vendredis à l'approche du week-end et baissent tous les lundis avec les perspectives d'une nouvelle semaine de travail. Étonnant, non ? Alors, comment fait-on pour y échapper ? Prenez du recul. Nous l'avons vu, les marchés ne sont pas seulement soumis aux aléas économiques. Leur évolution dépend énormément des humeurs des investisseurs et de leur travers cognitif. À présent que vous les connaissez, vous devriez pouvoir les identifier rapidement au moment où ils se présenteront. Vous saurez maintenant que ce n'est pas parce que la tête de Richard Branson, le PDG de Virgin, vous semble sympathique qu'il vous faut investir tout l'argent de votre PEL dans sa société. Pour échapper à la version risque, préférez investir comme cela est conseillé sur de longues durées de 8 à 10 ans minimum. Bannissez les approches trop courtes thermistes, refusez de succomber à l'appel du groupe en suivant des opérations censées perturber les marchés et rapporter beaucoup d'argent. N'ayez pas peur de vendre au bon moment et de conserver quand il le faut. Si vous ne vous faites pas toujours confiance pour corriger le tir, laissez faire les machines et programmez vos investissements. Vous pouvez aussi confier la gestion de votre portefeuille d'action à un professionnel ou plutôt à une équipe de professionnels. Un individu solitaire, même le meilleur trader habitué à prendre des décisions sous une pression intense, est souvent impuissant face au marché quand il se laisse envahir par ses émotions. Autant donc bien s'entourer. Pour conclure en quelques mots, restez rationnel en toutes circonstances. Si vous souhaitez en savoir plus sur la finance comportementale, nous vous recommandons l'excellent livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, 560 pages assez denses mais très détaillées et bourrées d'illustrations qui vous aideront à comprendre ces mécanismes et à garder votre sang-froid quelle que soit la situation. Sur le même thème, le guide pratique de la finance comportementale de Yannick Coulon est plus léger et tout aussi instructif. N'hésitez pas non plus à aller visiter les quelques liens que nous avons sélectionnés pour vous. Rendez-vous dans le descriptif. Si notre vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose grâce à elle, n'hésitez pas à la compléter dans vos commentaires, à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. Et pour être sûr de ne manquer aucune opportunité d'investissement, rejoignez-nous sur le fil Telegram. C'était Moniradar, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada